Bonjour à tous, cinquième vidéo de cette série sur la prévention et l'action sur notre santé. Aujourd'hui nous allons nous activer à parler de l'activité physique, du sport et du bien-être en gros, mais surtout de l'activité physique pour ne pas confondre, parce que souvent en sport on entend compétition et je ne veux surtout pas que ce soit ça qui t'a entendu, mais activité physique, entretien physique du corps. Alors nous sommes des êtres mobiles avec beaucoup de préhension, les pieds, les mains, nous sommes dynamiques et si nous nous observons les enfants, ils sont tout le temps en mouvement. Et c'est intéressant, une étude avait été faite sur, on avait pris un basketeur de l'NBA professionnel et on lui avait demandé d'avoir le même rythme d'activité qu'un enfant qui jouait dans le jardin. Il était explosé de fatigue au bout de quelques dizaines de minutes, parce que les enfants sont très dynamiques. On dit souvent qu'ils sont faibles, non, ils sont très forts au niveau immunitaire, d'ailleurs pour le Covid-19 ils ne sont pas touchés et ils sont extrêmement puissants au niveau de leur activité physique. Mais pour cela il leur faut beaucoup de repos du sommeil, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo précédente. Et évidemment un bon carburant, donc une bonne alimentation si possible. Et c'est après que ça se dégrade, souvent. Donc si on fait de l'activité physique, où est-ce qu'il faut la faire ? Idéalement en environnement naturel. Et c'est quoi faire de l'activité physique ? Et bien c'est faire travailler tout. Donc ça peut être du yoga, mais ça peut être l'opposé, c'est-à-dire faire du parcours, ça peut être faire des étirements, ça peut être faire du crossfit, ça peut être de la course à pied, ça peut être de l'escalade. Bref, tout ce qui nous met en mouvement, tout ce qui nous étire, tout ce qui module notre respiration, notre capacité adaptative, qui modifie notre système cardiovasculaire, qui le met à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on augmente nos potes en celles adaptatives. En plus de faire circuler la lymphe, donc la lymphe a une expression qui est 10 à 15 fois plus dynamique lorsqu'on a un mouvement plutôt qu'au repos. Et je rappelle que la lymphe, dans cette période-là, est très importante, puisqu'elle exprime le système immunitaire en transportant des lymphocytes, et en transportant aussi les déchets du corps. Donc c'est un des fluides avec le sang qui sert à la fois à nourrir et à éliminer les déchets. Et donc, au-dessus, on est en activité physique, elle est 10 à 15 fois plus mobile, parce qu'elle est un peu plus grasse et visqueuse que le sang. Donc ça se fait automatiquement avec les mouvements nerveux, mais aussi musculaires. Évidemment, ces mouvements musculaires vont être augmentés avec l'activité physique. Je précise aussi, pendant que je l'ai en tête, que les muscles constituent une réserve du système immunitaire lorsque celui-ci est en alerte. Donc plus on a de muscles, plus on a de capacité à répondre à une crise immunitaire. L'activité physique va nous permettre aussi d'avoir un bon repos adapté, ou on va se sentir une alimentation adaptée, parce que l'on se sentira vraiment appelé par l'alimentation, mais également d'avoir un bon système qui circule, et un système respiratoire fonctionnel. Donc c'est un petit peu au carrefour de tous les paramètres de santé qu'on a présentés dans les vidéos précédentes. L'activité physique, pour moi, ça ne devrait pas exister en tant que telle. Si on est en contact avec la nature, si on doit faire le jardin, si on doit cueillir, si on doit aller aux champignons, si on doit grapper aux arbres pour chercher du miel, ou je ne sais pas quoi, ou des oeufs, ou que sais-je, ou chasser, pour ceux qui se chassent, eh bien, elle existe de fait. On n'a pas à inventer de l'activité physique. On court, on se déplace, on se défend des agresseurs en bougeant son corps. Et si on construit une maison, notre habitat, eh bien, on met son corps en mouvement, pour construire, pour ériger, pour couvrir, etc. Mais dans les sociétés où on délègue, on va dire, ces choses-là, c'est-à-dire la nourriture à notre habitat, souvent, eh bien, on va soit pas faire de sport, soit l'artificialiser. Alors, moi, par exemple, j'adore courir. Je cours tous les jours. Je suis désolé, je cherche une position confortable parce que je suis sur une souche d'arbre. Donc, c'est pas toujours, ça y est, c'est idéal, ici. Et donc, il faut que je muscle mon fessier. Et donc, si on artificialise ces choses-là, peut-être que ça sera pas complet au niveau des sports. Et maintenant, on artificialise tellement qu'on va en faire dans les salles de sport. Alors, moi, je dénigre pas du tout les salles de sport parce qu'en ayant eu un souci tendineux et une fracture de fatigue l'année dernière, eh bien, les salles de sport m'ont permis de me rééduquer très vite, très bien, très efficacement avec du matériel adapté. Donc, c'était top. Et puis, quand il fait extrêmement froid, pour que ça me perçoit, enfin, bref, je vais pas juger là-dessus. En revanche, si on peut faire du sport au grand air, il faut pas s'en priver. Si on peut nager en rivière, en lac, en étang, il faut le faire, plutôt que dans du chlore. Si on peut courir, ben, c'est là, comme là, sur des chemins avec des aiguilles de conifères ou des feuilles mortes, eh bien, c'est plus confortable que sur du bitume. Évidemment, si on peut courir en five fingers, c'est encore mieux. Si on peut respecter du grand air plutôt que l'air de la ville, c'est encore mieux. Si on peut faire des sports complets comme le parcours ou l'escalade, c'est encore mieux. Si on peut faire du crossfit, du gainage ou différentes choses, c'est super. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. Derrière l'activité physique, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment avoir comme un carrefour de toute l'expression de santé. J'ai oublié quelque chose de très important et c'est la vidéo qui viendra après, c'est ça, c'est la tête aussi. Bien sûr qu'on sécrète des endorphines, mais on a aussi plus envie de vivre parce qu'on a le contact souvent de la nature et si on en fait avec d'autres personnes, eh bien, on va vivre des beaux moments. Le sport, pour moi, c'est aussi vivre des beaux moments collectifs. Je pratique encore le football pour cela. Parce que c'est un jeu qui m'est très infantin, que j'aime beaucoup, qui nécessite de l'adresse, qui nécessite de l'endurance, qui nécessite de la persévérance et du mental. Mais comme beaucoup de sports collectifs, en définitive, c'est à chacun de trouver le sien. Moi, j'ai longtemps pratiqué le tennis de table également parce qu'il fallait être très concentré puisque c'était un sport plus solitaire. J'ai beaucoup pratiqué le vélo parce que ça me permettait d'être dans la nature. Voilà, puis aujourd'hui, je fais de la plongée, de l'apnée. Voilà, ça me permet d'être dans d'autres éléments. Donc ces activités physiques-là me sont toutes complémentaires et je les aime toutes pour des raisons différentes. Elles me constituent en tant qu'individu complet et ce sont généralement des activités qui sont gratuites. courir, ce n'est pas cher. Faire du vélo, on le garde pendant des années. Faire de l'apnée, il suffit juste de se passer le nez et puis de descendre, éventuellement une paire de palmes. Mais ça peut se faire très simplement. Et puis, c'est des beaux partages. Et encore une fois, ça nous met en contact des éléments de l'eau, de l'air, des bois, enfin voilà, de la vie, la montagne. Et ça, c'est inspirant. Ça nous crée une bonne fatigue. Ça nous appelle une alimentation qui va être instinctive parce qu'on va être appelé vers des aliments de compensation énergétique. Et là, on va vivre de manière harmonieuse. Donc là, évidemment, c'est très compliqué en période de confinement de réfléchir à faire de l'activité physique. On peut quand même en faire à la maison, du petit gainage, un petit peu d'exercice, des squats, des burpees, des choses comme ça, avec des élastiques. On peut faire quand même de l'activité. On peut faire des exercices respiratoires, des rétentions comme l'apnée. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne de Pierre Dufres, Verisme TV. Si vous voulez faire des activités physiques, c'est le top. Pierre est hyperpédagogue sur la physiologie, sur la biologie, sur l'activité physique. Il en parlera dix fois mieux que moins. On est très complémentaires sur plein de domaines et en cohérence sur plein de choses. Donc, je vous invite, durant cette période de réflexion, à vous renseigner. Il y a un super ouvrage qui existe chez les éditions Thierry Soukart. C'est Paléophyte. C'est un auteur allemand. J'ai oublié. Alors, il y a une partie historique. Moi, je suis fan d'histoire et d'anthropologie. Donc là, c'est top. Il y a une partie historique sur l'activité humaine et ensuite des exercices adaptés avec ça. Animal Moves. Enfin, Animal Moves. Je vous encourage à vous documenter là-dessus. Animal Moves, donc les mouvements animaux, pour être dans l'appréhension. Pierre Dufres, adore Idoportal. Donc, je vous encourage à regarder des vidéos portales. En plus d'être très utile, c'est esthétiquement magnifique. Donc, voilà. Prenons le temps de ce confinement pour nous dire, quel besoin j'ai de nature et quel besoin j'ai de faire rayonner et exploser mon corps. Et puis, quand viendra le temps de sortir de ce confinement-là, de choisir des activités physiques pour notre corps, pour tous les bienfaits qui nous amènent au niveau émotionnel, au niveau physique, physiologique, biologique. Et pour être en symbiose avec la nature de la manière la plus adéquate qui soit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail et puis à vous documenter sur tout l'historique des vidéos qui existent sur cette chaîne avec 250 vidéos. Et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite.